... par des gendarmes et des policiers municipaux, Claude Plinette a voulu marquer les esprits ce matin en se rendant dans ce squat bambou sur le territoire de Rémi-Armont-Joli. Ce matin, il est question d'une action, de repérage, déjà d'un premier temps, parce qu'il y a des constructions illicites qui ont été signalées. Nous avons aussi un four à charbon, aussi. Tout ça, ce sont des infractions. Et de montrer aussi, quelque part, aux habitants de ce quartier-là que nous sommes présents. Le squat bambou, le voilà. Un dédale d'habitation insalubre où vivent pas moins de 3 000 personnes que la présence des forces de l'ordre ce matin avait fait fuir. Et ces rares habitants que nous avons pu rencontrer semblaient assumer leur présence sur le site. Mais vous savez ça, un tiandir était ici, là. Oui, je connais, je connais. Je connais, c'était dit, ça a dit que j'ai joué mon frère, c'est le jour qu'elle me dit bon Dieu merci. Regarde, regarde l'environnement. C'est très bien. Oui, c'est praticable. À où t'es qu'elle est, qui s'a mieux ? Comment ? Qui s'a ou t'es qu'elle est en plus, à l'un squad. Bon, quand même, ça a... Pour dire ça, comment ça a bien, là, regarde. Comme ça, c'est pas bien. Mais à l'un squad, vous êtes venu ici, à 100 mandemunes. Oui, c'est la circonstance. Vous n'avez pas gagné droit, c'est vrai. Donc, discours est clair. Vous pensez qu'on a marché le mercredi tôt, là ? Oui, moi, c'est vrai. Pourquoi pas. Et discours est clair, hein ? Pas qu'à dire tôt, personnellement. Oui, c'est ça. Mais c'est global. Mais c'est global. Oui, pour tous. Sauf que ce discours de Claude Plénette est tenu depuis des années par les autorités et autres élus responsables de collectivités. Il sera allumé tout à l'heure. À chaque fois, ils reviennent, ils reconstruisent encore. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, en fait. On fait avec les moyens que l'on a. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. L'important, c'est d'être sur le terrain, c'est sur l'action. Nous n'allons pas pouvoir régler le problème comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter l'hémorragie. Il y avait une opération où on devait démolir un certain nombre de constructions. Sauf que l'opération n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu un changement de préfet. Donc il sera très important de nous rapprocher très rapidement du préfet actuel pour savoir qu'est-ce que l'on fait en termes opérationnels. Sur place, certains habitants se douchent à même la source, à proximité de cette décharge à ciel ouvert. S'ajoutent à cela ces raccordements électriques sauvages qui surgissent ici et là. Et pour couronner le tout, ce commerce informel où se vend fruits, légumes et nourriture. Un squat qui, au mois de novembre dernier, a failli basculer dans l'horreur suite à un incendie d'une rare violence qui n'a heureusement fait aucune victime. La vie a depuis repris son cours et le squat bambou avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada